bonjour tellement bonjour 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 j'espère que tout le monde va bien on est le 4 mai aujourd'hui lundi 4 mai alors nous on commence à être déconfinés les magasins peuvent ouvrir aujourd'hui ceux qui ont qui sont pas dans les centres commerciaux dans les centres d'achat alors on va voir ce que ça va donner on n'a pas été vraiment confinés pas comme en france et puis aujourd'hui ça commence oui puis les écoles non c'est pas non c'est la semaine prochaine je crois pour les écoles pour les écoles primaires oui les écoles primaires oui je sais pas toute façon nous autres ça fait longtemps qu'on va plus à l'école non mais c'est ça ils autorisent les enfants à rentrer à l'école mais uniquement ceux qui veulent les parents qui veulent pas mettre leurs enfants ils peuvent ne pas les mettre oui ça va être un petit peu compliqué comme rentrée scolaire oui puis en fin de semaine on a travaillé pas mal je suis fatigué elle est fatiguée de m'avoir regardé travailler je l'ai aidé je l'ai aidé pas mal quand même oui c'est ça on a construit l'abri à bois l'abri à bois en deux jours samedi et dimanche ça n'a pas été de tout repos ben c'est ça en fait c'est le genre de travail qui est physique et on se rend compte que quand on est debout sur l'échelle sur le toit qu'on est en train de poser les tuiles du toit on se rend compte qu'on n'a plus 20 ans c'est ça la différence je me suis dit avant là j'aurais fait ça puis après il a fallu que je lui rappelle son âge je serais allé danser et puis de ce soir vous le voyez pas hein oh mon dieu il était assis divin puis il ronflait là il était brûlé brûlé je comprends il a travaillé pas mal pas mal fort puis c'est beau on va vous montrer des photos ou des petites vidéos je sais pas tu as fait des vidéos oui j'ai fait une vidéo de toi quand tu passes le balayeuse sur le gazon il a pensé à la balayeuse j'ai dit en dessous du tapis vas-y bon ben on vous montre quelques photos là tout de suite quelques images de la construction de l'abri à bois oui puis après on revient tout de suite voilà l'artiste à l'oeil voilà tout 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 allo linda qui fait de la peinture voilà toi pour une fois c'est bien peint c'est de l'art abstrait hum c'est bon que c'est qui est là on les aime hé on dit coucou c'est bon mon mari qui passe je pense la itabaléilleuse aussi c'est juste qu'ils fontent le balayeuse la petite gazon C'est bon. Ok. Et puis là, vous aviez beaucoup commenté mon lien. Je suis bien, bien, bien satisfait de tout ce que vous avez dit. Il y en a qui me disaient que l'oreille était trop grosse. Mais comme je l'expliquais, c'est que la manière que moi, où je me mettais, je ne suis pas habituée comme Renée. J'étais décalée. Moi, quand je peins, je peins devant moi. Fait que non, il était corrigé. Mais je dis quand même pas mal corrigé. Elle peignait avec le tableau en biais, en oblique. C'est sûr. Oui, effectivement, elle est encore un peu grande. Oui, elle est encore grande. Oui, je sais, je sais. Mais ça, je vais vous dire, j'ai fait ça la même journée que je vous ai montré. Je n'ai pas retouché après. C'est sûr que je vais y retoucher. Donc là, on va dire que tu as fini ta première couche. Oui, 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 oui. OK. Ça, c'est la première couche. Et je voulais vous montrer mon premier but, c'était quoi? C'était lui en premier. Ça, c'est le modèle. C'est le modèle. Le modèle original. Le modèle original. C'est comme ça que je voulais le faire en premier. Après, je me suis dit, OK. Après, j'ai choisi. J'étais. Je pense que c'est le même. Et j'ai pris lui. Oui. Donc ça, c'est au niveau pour faire les couleurs un peu différentes. Oui, pour m'aider un petit peu. Mais moi, je n'ai jamais peint avec... Comme ce style-là. Oui, c'est ça. On nous a demandé si c'était du pop-art. Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop dire si c'est du pop-art. Parce que si on prend l'idée que le pop-art, c'est les tableaux qui ont été réalisés par Andy Warhol, par exemple, avec les fameuses impressions de différentes couleurs de Marilyn Monroe. Je pense aussi la boîte de soupe Campbell, ces choses-là. Ça, c'est du pop-art. C'est parti à partir de là. Est-ce que ça, c'est du pop-art? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne saurais pas trop. Comment qualifier ce style de peinture-là, très, très coloriste, finalement? C'est entre le coloriste et le pop-art. C'est peut-être un style à part, distinct, qui est différent du pop-art et différent aussi du coloriste. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui pourront nous donner le nom exact de cette technique-là. Mais je ne suis pas habituée de peindre avec ces tableaux-là. Moi, j'aime plutôt peindre du réalisme. Beaucoup, beaucoup. Les animaux, j'aime beaucoup peindre. Les animaux, là, je suis en train de faire un chat pour ma soeur, c'est que je parlais. Et ils m'en prennent. Je ne sais pas beaucoup. Ils ne m'en restent pas beaucoup à finir. Elle n'a pas le temps de peindre, en fait, c'est ça. Je n'en ai rien à la caméra. On m'a demandé même, quelqu'un m'a demandé si mon lion serait dans une formation. Non, pas moi, non. Je n'ai pas le temps de peindre pour moi, non plus. Je peins pour les cours, pour la vidéo, tout ça. Mais faire des tableaux comme ça. Partir, d'ailleurs, j'aimerais peindre, c'est dehors. Je vais sur le motif, peindre un paysage sur le motif. Je pense que la dernière fois que je l'ai fait, vraiment comme ça, c'est peut-être... Ben, je viens maintenant. Non, non, après... Oh, mon Dieu. Non, non. L'automne dernier, là, à Bromont. Ah, oui, 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 quand j'étais... Sur le bord de la route, là. Sur le bord de la route, c'est la seule fois où j'ai peint vraiment comme ça. Oui, 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 c'est bien. Mais quand même, j'avais mis une caméra, une GoPro pour faire quelques images que j'ai mises en... Je ne sais pas, dans YouTube, je pense, ou je ne sais plus. Je ne sais pas où c'est que j'ai mis ça, mais en tout cas... Ça pour dire qu'on n'a pas le temps de peindre pour nous, alors ce n'est pas évident. C'était quoi l'autre chose? C'est tout. C'est tout. On va commencer les questions. Allez, on va répondre aux questions. Ok. Loulou, elle demande, je viens de visionner l'un de vos cours divisés en trois parties sur le paysage d'hiver. J'ai vu que vous aviez peint le fond en jaune. Pourquoi cette couleur et pas une autre? Est-ce par rapport à la neige? Le fond en jaune... Ah, ok, le paysage d'hiver, oui, ça, c'est le lac à... Là-haut, à Sendona. Ok. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai peint le fond en jaune? Jaune, sûrement un jaune orangé, ocre jaune peut-être. C'est parce qu'il y a beaucoup de bleu dans le tableau, énormément de bleu, de bleu mauve. Vous avez vu, à la fin, je suis allé chercher la couleur complémentaire au début pour apporter de la luminosité. Ah oui, ça a de la luminosité dans la neige, là où elle était exposée au soleil. Et avoir en même temps un effet de complémentaire avec les bleu, bleu mauve qu'il y a dans tout le tableau. Tout simplement. Pour diminuer, on va dire, l'intensité des couleurs dominantes. Ça vient équilibrer les couleurs dominantes, c'est pour ça. Si j'ai un tableau où la dominante va être verte, je vais faire un fond plutôt rougeâtre. S'il y a beaucoup de forêt, tout ça, je vais faire le fond rouge. Si j'ai un tableau où il y a beaucoup de bleu, je vais faire un fond plutôt orangé, de manière à ce que les bleus ne soient pas trop intenses. OK. Il y a Jean-Pierre Boussard, il dit, j'ai des crayons dont la mine semble être du fusain, des derwent charcoal. Est-ce que ça convient à l'esquisse avant la peinture? Oui, c'est ça. À partir du moment où c'est marqué charcoal, ça veut dire que c'est du fusain. C'est des crayons fusain, oui. Alors oui, on peut l'utiliser pour dessiner, mais attention, c'est très difficile à effacer. Voilà, si on fait des erreurs avec, ça va être difficile de l'effacer. Puis c'est très noircissant, c'est un petit peu plus difficile à cacher avec la peinture que si c'est un fusain à esquisse normal. Parce que dans les crayons comme ça, fusain, c'est du fusain comprimé qu'il y a dedans. Comprimé ou compressé. Donc c'est de la poudre de fusain qui a été amalgamée, puis rendue plus grasse aussi. Voilà, donc c'est un petit peu plus difficile à effacer puis à cacher avec la peinture. Ok, Linda Pellerin, elle demande, René a parlé d'encadrement. Justement, je me demandais comment choisir un encadrement pour nos toiles. Peut-être pourrait-il en parler un peu ou à chaque toile qu'il fera à l'avenir. J'ai fait une vidéo là-dessus. Elle y est dans YouTube, dans la chaîne YouTube. Regardez, allez voir un petit peu plus loin. Peut-être il y a trois mois, quatre mois, je ne sais plus. Deux mois. Peut-être deux mois. Quel encadrement choisir pour son tableau. Je pense que c'est ça le titre de la vidéo. Donc si vous êtes dans la chaîne, vous allez le trouver. Puis tout est marqué là. Tout est expliqué là-dedans en fonction de bien des choses, il me semble. Ok. Dany Brassard, il dit, j'aimerais demander à René de faire un sujet de peinture. Des tomates bien rouges. Si vous voulez, bien sûr, cela me guidera dans mes futurs projets. Des tomates bien rouges. Oui, des bonnes tomates. Entières ou coupées? Des minis? Ou en sauce. Oui, à un moment donné, pourquoi pas. Oui, c'est un sujet de peinture. Des tomates et bien rouges. En bonne heure. Mais justement, on m'a demandé de faire aussi peinture, on m'avait demandé à l'acrylique, puis impressionniste. Alors tiens, je ferai des tomates impressionnistes à l'acrylique. Et puis voilà. Mélanger. Ça répondra aux trois demandes en même temps, à une seule toile. Ok. Patricia Gardien demande, j'aurais une question et un souhait. Existe-t-il une technique pour faire du pop art? Parce qu'elle a été selon mon lion, là. Comment savoir où appliquer les couleurs foncées et claires, ou bien c'est au feeling? Pour mon souhait, pouvez-vous nous faire un cours pour cet art? Oui. Et? Si je fais un cours pour le pop art, moi je vous dirais, bon, ça n'est pas ma spécialité, ça n'est pas ma façon de peindre non plus. Il faudrait que moi-même, d'abord j'aille m'informer, que je voyais un petit peu exactement, parce que du pop art, j'en ai vu et de toutes sortes, toutes sortes. Là, pour me demander où est-ce qu'on met les couleurs claires, foncées, c'est trop vague, c'est... Comment expliquer tout ça en quelques mots? Si on fait un cours, oui, mais quel va être le sujet, quel va être le thème, les couleurs, quel genre de pop art? Parce que comme je vous dis, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Vous avez vu ce style pop art aussi, où c'est plein de petits points, un petit peu comme un poster finalement, qui aurait été fait de gros pixels, puis en peinture. Écoutez, il y en a tellement, tellement, tellement. Donc c'est une bonne question, mais c'est trop vague. Maintenant, quand on parle de faire un cours, faire un cours, faire un cours, j'ai tellement de cours à faire et j'ai une grosse liste énorme de suggestions, d'idées qui m'ont été placées dans la boîte à idées de la formation en ligne, que je ne peux pas faire des cours comme ça en grosse quantité pour les mettre sur la chaîne YouTube. C'est sûr que je me consacre surtout pour la formation en ligne, qui est énorme et qui va grossir encore. On parle qu'il y a plus de 800 vidéos, ça va continuer à grossir. Je veux que ce soit la plus grosse formation en ligne de peinture francophone. Au monde, quasi. Au monde, dans l'univers, dans l'univers. Donc, c'est mon travail de grossir ça. Alors oui, je mets volontiers des choses dans YouTube, mais je ne pourrais pas faire tous les cours que vous demandez, ça devient impossible. Il faudrait qu'il y ait deux renées, trois, quatre renées. Oui, c'est ça. Je sais que l'autre fois, j'ai reçu un appel, un petit Martien Vert qui me demandait des cours. Ah oui. J'étais trop loin. Ok, il y a Michel, non, excusez, Monique Saint-Pierre. J'ai une question. Est-ce que l'on peut maroufler un papier aquarelle sur une toile? J'ai un projet que je vais essayer avec aquarelle et fusée. Oui, certainement, on peut tout maroufler sur une toile. Mais attention, l'aquarelle, il suffirait de mouiller le papier pour que le tableau soit détérioré. Il faut faire très, très attention. Donc, de bien appliquer, admettons, moi, j'utiliserais du médium gel acrylique parce qu'il est épais, il n'est pas mouillant. Je le mettrais à l'endos de l'aquarelle. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Excusez. Je vais aller chercher. Et une fois que vous avez appliqué le médium gel sans en mettre en avant, vous allez pouvoir l'appliquer sur la toile et ça va fonctionner, oui. Il n'y aura pas de problème. Prenons une gorgée de café. Ok, Eliane Braque, elle demande, je n'aime pas travailler l'aquarelle, je préfère l'encre. Donnez-vous des conseils. J'utilise de l'encre de Newton et Winsor et Colorex de chez PBO. Des encres. Des conseils pour l'encre. Parce qu'elle dit, elle n'aime pas travailler dans l'aquarelle, je préfère l'encre. Mais l'aquarelle et l'encre, c'est différent. L'aquarelle, c'est de la peinture, c'est des pigments liés. Les encres sont très transparentes, bien sûr, ce sont des encres. Puis attention, il y a deux sortes d'encre. Il y a l'encre acrylique et l'encre aquarelle. L'encre aquarelle n'est pas fixe. Une fois qu'on l'a appliqué sur le papier ou sur la toile, lorsqu'on va la mouiller, elle va se déplacer à nouveau. Tandis que l'encre acrylique, une fois qu'elle est appliquée, qu'elle est sèche, elle ne se déplacera plus, elle va être fixée. Il faut faire attention à ça. Mais c'est sûr que tant qu'on va utiliser des encres, on aura toujours une totale transparence. Tandis que l'aquarelle, à un moment donné, ça commence à devenir opaque au fur et à mesure qu'on ajoute des couches les unes sur les autres. C'est très différent. Les encres vont être utilisées pour teinter légèrement des médiums, par exemple, médium acrylique. On teinte la toile d'une couleur, d'une autre, on fait des coulisses, on fait des effets spéciaux. On rajoute du médium par-dessus, ça va le fixer, puis après on peut retravailler. On peut la mélanger à des médiums épais, comme le médium gel, tout ça. C'est assez spécial, j'ai fait, on a fait des ateliers spéciaux à l'atelier il y a quelques années avec justement toutes sortes de médiums et des encres acryliques et des encres aquarelles. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais c'est très intéressant, puis c'est très, très créatif. Donc, c'est ça. Je n'ai pas vraiment de conseils comme tels à donner, sinon faire attention aux encres aquarelles et aux encres acryliques et leur fixation. Ça, c'est important, faire attention à ça. OK. Jacques Bergoune, il dit, merci, mon premier prof de peinture nous faisait mettre du médium bien étalé sur toute la toile pour que la peinture se ménage en sous-couche. Nous avions une matinée par semaine, qu'en pensez-vous? Attends un petit peu. Je comprends. Du médium bien étalé sur toute la toile pour que la peinture se ménage en sous-couche. OK, on parle de peinture à l'huile. Le médium, on l'étale et puis à la suite de ça, on applique la peinture. Oui, je n'ai pas tellement bien compris. Nous avions une matinée par semaine. C'est-à-dire qu'en une semaine, ça séchait, je suppose. C'est ça? Non, je ne sais pas. Il faudra peut-être, Jacques, reformuler la question pour la prochaine fois parce que là, je n'ai pas tellement bien compris. Est-ce que c'est à l'huile? Est-ce que le médium est étalé sur la toile? Bon, une fois qu'elle est sèche, est-ce que c'est ensuite pour peindre dessus tout de suite et la laisser jusqu'à la semaine prochaine pour qu'elle ne sèche pas en mettant le médium? Je ne comprends pas trop. Est-ce que c'était du médium liquin? Est-ce que c'était un médium alkyde? Est-ce que c'est un médium à base d'huile de lin? Quel genre de médium aussi? C'est ça qui serait intéressant de nous dire. Il va sûrement nous répondre. Donc, on répondra la prochaine fois. D'accord. Brigitte, elle demande, serait-il possible d'avoir une classification des couleurs transparentes et opaques dans les cours de couleurs? Oui, alors, on m'a posé une autre question aussi. Donc, celle-là, je les ai prises en note, les deux. Donc, comment foncer les couleurs? Par exemple, un rouge, on va le foncer avec quelle couleur pour obtenir quelle couleur? Comment est-ce qu'on fonce un rouge? Comment est-ce qu'on fonce un jaune? Comment est-ce qu'on fonce un vert? Parce que, et à ce moment-là, je ferai aussi comment est-ce qu'on éclaircit, bien entendu. Comment est-ce qu'on palie? Ça, c'est un cours qu'on m'a demandé. Je l'ai mis en note pour un prochain tournage, pour le cours de couleurs. Et le vôtre aussi, alors, faire une vidéo aussi où j'expliquerai pour chaque couleur, quelles sont les couleurs opaques, semi-transparentes, transparentes et semi-opaques. Alors là, je n'ai pas tellement compris leur histoire. Vous savez que les couleurs sont identifiées par des pictogrammes pour montrer quelles couleurs sont opaques. Il y a un pictogramme pour les couleurs opaques, un autre pour les couleurs semi-transparentes, c'est les semi-opaques et les transparentes. Et là, dans ma tête, à moi, de quelqu'un qui est censément un petit peu logique, semi-opaque et semi-transparentes. Quelle est la différence ? Là, j'aimerais ça qu'on m'explique. Qu'on m'explique. Parce qu'ils ont fait deux pictogrammes spécifiquement. Et pendant très, très, très longtemps, moi, je croyais qu'un pictogramme voulait dire très transparent. Pour moi, il y avait opaque, semi-opaque, transparent, très transparent. Ben non, j'y ai su après, à un moment donné, que c'était opaque, semi-opaque, semi-transparent, transparent. Et pour moi, entre semi-opaque et semi-transparent, c'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est pas mal la même chose. Il faudra qu'on m'explique. Si quelqu'un parmi vous a l'explication, la différence entre semi-opaque et semi-transparent, donnez-moi l'explication, s'il vous plaît. J'aimerais bien la comprendre. OK. Bon, c'est à mon tour d'avoir le son en gauche. Denise Lecour a dit, quand envoyez-vous le troisième cours qui concerne le mélange des couleurs? Je l'ai mis là, parce que... Alors, je n'envoie pas de cours. Non. C'est ça, je... Je n'envoie aucun cours. Les cours, vous y avez accès en ligne sur votre espace de formation, donc on n'envoie rien. Dans les formations gratuites, ces formations gratuites, nous, on envoie un lien. OK. C'est un email qui vous est envoyé automatiquement, dans lequel il y a le lien pour aller voir les cours. Quand vous êtes inscrit à une formation gratuite, vous allez recevoir des emails avec les liens pour aller voir les vidéos. Des fois, on m'envoie un courriel en me disant, ah, j'ai reçu la vidéo 1, la 3, la 4 et je n'ai pas reçu la 2 ou autre. Vous les recevez tous, mais des fois, ça tombe dans le spam. On ne sait pas pourquoi. Mais à ce moment-là, vous envoyez un courriel et puis on vous envoie la vidéo qui vous manque, pour laquelle vous n'avez pas reçu le lien parce qu'elle s'est perdue dans la nature, les méandres du web. Ça peut très bien arriver. Mais on n'envoie pas de cours, on envoie des liens pour... Ça ne se passe pas toujours en ligne. Là, si on parle du cours de couleurs, le cours de couleurs, c'est un module. Si vous l'avez acheté, vous l'avez au complet. Vous y avez accès à tout, 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 tout. Voilà. Mais je pense qu'elle est inscrite. Elle est inscrite, donc on n'envoie pas. Le mélange de couleurs, le conseil, le mélange de couleurs. Peut-être que c'est dans une des formations gratuites. Ça se peut. À ce moment-là, Denise, vous nous écrivez encore un email en disant « Je n'ai pas reçu mon deuxième cours, mon troisième cours de la formation gratuite. » On va vous envoyer le lien. Je voulais dire autre chose aussi. Oui, pour tous ceux qui écrivent en disant « Je suis inscrit dans la formation, puis je n'ai pas accès à tel cours. » Il y a marqué « Oups ! » Cette page n'est pas encore accessible ou quelque chose comme ça. Comme la jacquante. Voilà, c'est ça. Lorsque je fais des nouveaux cours en vidéo que je rajoute dans la formation, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail pour tout ça. Ça demande de l'organisation. Et moi, je m'avance un petit peu des fois. Alors, je crée la page. Après ça, il faut aller mettre la description du cours. Il faut aller mettre les textes, le titre, les vidéos, les images, la miniature. Énormément de choses. Et tout ça, je le prépare d'avance. Alors, des fois, je crée la page, je mets tout ça. Tout est prêt. Mais il n'y a pas encore la vidéo. Alors, cette page, elle n'est pas encore activée. En attendant que la vidéo soit mise dedans, vous allez avoir ça. Oups ! C'est une page en construction, finalement. Vous avez accès à une page qui vous dit « Oh, oups ! » Vous n'avez pas accès. Elle n'est pas encore en ligne, quelque chose comme ça. C'est parce que c'est une page en construction. J'attends que la vidéo soit prête pour la mettre dedans et l'activer. Et à ce moment-là, comme on l'a dit, pour la Joconde, justement. Aujourd'hui, ça y est, cette page pour laquelle vous aviez « Oups ! » Elle est en ligne. Donc, maintenant, vous y avez accès. Mais par contre, il y a une autre page qui a le « Oups ! » Et une autre, une autre. Ah oui ! Les moutons, comment dessiner les moutons, comment dessiner les oliviers, tout ça. Je pense que les moutons, c'est ça, c'est sorti aujourd'hui. Et les oliviers, ça sera la semaine prochaine. Donc, la page est là, elle est prête. Mais on attend la vidéo pour la mettre dedans. Alors, vous avez ce « Oups ! » Oups ! OK. Amin Thabet, il dit « Pourrait-on utiliser l'encollage universel et collant comme médium ? » LB, le franc bourgeois. Oui, puis lui, il vient de la vidéo « Les sept erreurs et le temps acrylique ». Alors, oui, ça c'est… Donc, Amin, c'est sur la vidéo « Les sept erreurs en peinture acrylique », c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, on va répondre ici. Alors, j'ai… Le collage, l'encollage universel de le franc bourgeois. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne le connais pas, mais c'est comme écrit que c'est comme une base aussi. Il me semble que c'est une base à appliquer sur une toile avant de… Avant de perdre, mettre, j'ai ce ou autre. Encollage universel, ça fait penser un petit peu à l'histoire de la colpeau de lapin. Mais là, c'est un produit qui est à utiliser, sorti du pot. Il n'y a pas besoin de faire chauffer ni rien. Ça ressemble à ça. Alors, la question, c'est… Comme un médium, comme un médium, je ne pense pas. Vérifiez bien. Allez sur Internet, marquez en collage universel le franc bourgeois. Allez lire la fiche descriptive du produit. Puis, moi, je pense que c'est une base à appliquer et non pas à utiliser comme mélange avec la peinture, comme un médium. Ok. Carmen Martin, quel est le point focal dans une peinture? Le point focal dans la peinture, c'est l'endroit où notre regard est censé être attiré. C'est là où on veut amener le spectateur à regarder le tableau. Donc, ça peut être le sujet principal, comme des fois, ça peut être juste le bout du chemin, la montagne loin. C'est ça. C'est l'endroit où on amène le regard. Donc, on appelle ça le point focal. Ok. Amaria, elle me demande, j'attends la réponse à propos de la règle d'or en dessin. Je pense qu'elle avait déjà posé cette question. Mais parfois, vous savez, vous rajoutez parfois des questions, puis je ne les vois pas tout le temps tous. Fait que c'est pour ça que de les répéter, c'est correct. Après, je vois, puis je le prends. Puis, c'était quoi la question? C'est ça. J'attends la réponse à propos de la règle d'or en dessin. Ok. La réponse à la question. Mais c'était quoi la question? Tu en rappelles? C'est ça. Non, c'est ça. Ah, ok. C'est quoi la règle d'or en dessin? Ok. Non, j'avais vu une autre formulation de la question, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, c'est de la composition. Ok. Lorsqu'on fait un tableau ou un dessin, on doit le composer, c'est-à-dire placer les éléments à des endroits stratégiques pour que ce soit agréable à l'œil, que ce soit beau à regarder. On appelle ça la composition. Il y a des positions spécifiques où il va falloir mettre la ligne d'horizon, où il va falloir mettre le sujet principal. On utilise souvent la règle des tiers, qui est une simplification de la règle d'or, du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un calcul à faire avec les dimensions de la toile. C'est assez compliqué, en fait. Parce que vous prenez, admettons, on va commencer simplement. Prenez la largeur de la toile. Admettons, elle ferait, je ne sais pas moi, pour faire un compte rond, elle est 1 mètre, 100 cm. Vous le multipliez par 0,168 et vous allez trouver un point qui va se trouver à un endroit sur la toile. Vous faites un point, vous partez de l'autre côté, vous faites la même chose, ça vous fait deux points sur la ligne horizontale. Verticalement, vous faites la même chose, ça va vous donner deux autres points. Et là, vous allez avoir finalement quatre points. Ces quatre points, vous allez voir, c'est un peu comme la règle des tiers, mais c'est un petit peu plus près du centre. Une fois que vous avez fait ces quatre points, vous vous retrouvez avec finalement, si vous tirez des lignes, neuf cases, n'est-ce pas ? Et vous pourriez partir, alors c'est compliqué, du bord de la toile vers le deuxième point, refaire encore le calcul et en haut pareil, en vertical. C'est compliqué ce que je vous dis là, etc. Finalement, en multipliant cette opération sur toutes les parties trouvées, vous allez finalement obtenir une espèce de collimaçon de tous ces points-là. Et là, ça vous donne le sens de regard, d'observation à l'intérieur d'un tableau idéal. On parle de le nombre d'or, la divine proportion. Et ce calcul, lorsqu'on l'applique, je ne sais pas moi, certaines choses naturelles, comme les graines de tournesol à l'intérieur d'une fleur, il paraît-il qu'elles seraient positionnées de la même manière, une pigne de pin aussi vue de face, les écailles seraient placées de la même manière aussi, en suivant cette divine proportion. Donc, c'est ça le nombre d'or. Mais vous allez sur Internet, vous tapez ça dans Wikipédia, vous allez avoir tout le calcul exact. Alors, moi, je vous ai dit 0,618, mais ça peut être aussi 1,618, selon comment on le calcule. Si c'est en partant de la largeur, 1,618, vous allez l'appliquer sur la longueur, etc. C'est toujours ce chiffre-là, 1,618. En fait, il y a beaucoup d'autres nombres derrière, je pense, si on va chercher le nombre exact, un peu comme le nombre pi, vous savez, on l'a réduit à 3,14, mais en fait, c'est 3,14, 16 et encore des chiffres derrière, mais bon. Moi, je ne suis pas tellement bon dans les mathématiques. Fait qu'on simplifie ça. C'est ça le nombre d'or, voilà. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est assez ardu. Alors, dans ma formation en ligne, j'ai tout un cours qui est gros sur la composition et qui parle de ça, mais on ne peut pas faire ça en deux minutes. C'est gros, c'est un cours, c'est énorme. OK, Kustu Yu, il dit, concernant ma question, j'ai constaté que vous conseillez d'obtenir le noir avec le mélange des couleurs dû à des raisons artistiques que vous avez parfaitement expliquées dans votre formation. Du coup, je voudrais vous demander dans quelles circonstances vous préférez utiliser le noir tel qu'il est, comme par exemple le noir de Mars ou d'Ivoire. Pouvez-vous donner un exemple? Bon, le noir tel quel, sorti du tube, lorsqu'on le met dans un tableau, s'il y a des masses noires, par exemple, complètement noires à réaliser, au milieu des couleurs, il va détonner. Il va apparaître vraiment mat, opaque, alors que les autres couleurs sont plus vivantes. Elles ont des reflets colorés. Donc, si j'utilise le noir, j'utilise le noir dans un tableau, il va détonner. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire soi-même avec des mélanges de couleurs. Ça va faire un noir bleuté, brunâtre, verdâtre, rougeâtre, un noir jamais pur, jamais parfait. Ça reste une couleur foncée et non pas un noir parfait. Le seul endroit où je vais prendre le noir en tube, où je vais l'utiliser, donc le noir parfait, c'est lorsque je vais faire un tableau, par exemple, en noir et blanc. Noir et blanc. Donc, comme j'avais fait le portrait d'une madame, noir et blanc, j'utilise le noir et le blanc. Lorsque je fais des trempes avant de faire des couleurs en glacis, je peux prendre le noir et le blanc, je ne fais pas mon noir, je le prends. Si je fais de la peinture abstraite, dans laquelle le noir doit détonner des couleurs, justement, pour qu'il soit franc, qu'il soit découpé, j'utilise le noir en tube aussi. Sinon, à partir du moment où je peins du figuratif, que ce soit du portrait, paysage, nature morte ou autre, je fais le noir avec des mélanges de couleurs parce que je veux qu'il s'intègre bien à l'ensemble du tableau. Voilà. C'est tout. C'est tout pour les questions d'aujourd'hui. Bon, c'est super. Ça fait qu'on va enlever l'ours, je veux dire, le lion. C'est mon ours, c'est toi, mon ours. On va enlever le lion, puis on va travailler la nature morte. On achève, on n'est pas loin de la fin et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dessus pour l'avancer. Alors, depuis qu'on l'a touché en dernier, c'était jeudi, je pense. Oui, c'est vendredi, tu as fait ça. Depuis jeudi, je ne l'ai même pas regardé, je ne l'ai pas touché. Je suis complètement absenté, alors je vais la redécouvrir avec vous. C'est de négliger. Et on va, non, 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 c'est bon de s'en détacher aussi, c'est bon. On va la redécouvrir, on va l'analyser, puis on va voir où est-ce qu'on doit apporter des dernières corrections, des dernières retouches. Peut-être, moi je dirais, peut-être encore deux couches de couleurs là-dessus, ça devrait pas mal être terminé. On va regarder ça. Ben, tout de suite, c'est bon. Tout de suite, moi. Je te fais disparaître encore. Je te fais disparaître. Non, non. Mais moi, je vous vois demain. Moi, je vous vois tout de suite. Tout de suite. Bye-bye tout le monde. A tout de suite sur la nature morte. Nous voici donc devant la nature morte. Alors, je la regarde. Je sais que nous avions mis du blanc ici. Vous voyez ces blancs-là qui ont été remis par-dessus, qui sont nouveaux, sont blancs. Donc, celui-là, par exemple, on voit, il ressemble, il paraît bleuté quasiment, tellement il est pur par rapport à tout le reste. Donc, c'est sûr qu'il va falloir passer du glacis coloré un petit peu, peut-être un petit peu brun, marron, on verra, orangé, jaune, je ne sais pas. Il faut le teinter un peu, ce blanc. Il est trop froid. Il est trop beau. Ça va le ramener dans les couleurs du tableau. Tout ce qui a été mis comme blanc pur. On va juste un tout petit peu le teinter. Ici, on voit encore qu'il va falloir revenir avec une couche. Ici, j'avais corrigé la poire. Ça nécessite un petit peu de glacis aussi. Selon la brillance, là, vous allez le voir différemment. Mais j'ai l'impression ici que finalement, maintenant, il est devenu trop bleu par rapport à ici. C'est trop différent. Vous voyez ? Alors, malgré que là, la différence entre les deux n'est pas très, très grande. J'ai un petit peu des hésitations à ce que je vais faire au niveau du fond. Parce que lui, ici, le côté gauche du vase, un peu comme sur la photo, il y a une ombre derrière. Parce que le tissu est rouge. Il y a une ombre. Là, on a changé des choses. Mais si je fonce plus le fond ici un petit peu, que le vase, il se détache moins ici, ça ne dérangera pas du tout. Alors, je pense que je vais repasser une couche de terre d'ombre brûlée ici pour rendre un petit peu moins bleu et le foncer un petit peu. Mais je veux quand même garder foncé. Alors, je vais peut-être remettre encore une couche de terre d'ombre brûlée sur tout le fond au complet. Partout, partout, partout. Ce qui va faire, ça va foncer ici, ça va foncer partout. Ça va le rendre juste un petit peu moins bleu, bleu vert d'âtre. Voilà. Tout le fond au complet. Un petit peu de couleur jaune sur la poire ici. Reprendre peut-être un petit peu plus de rouge encore sur les avant-plans ici du tissu. Au niveau des fruits, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à changer, à toucher. Le vert non plus. Le cuivre est bien rendu. Vous voyez, c'est ça. Donc, ce sont quelques petites améliorations. Alors là, sur ma palette, j'ai préparé les tubes de couleur que j'utilisais d'habitude. Donc, je ne pense pas qu'on va utiliser des blancs. Je ne vais pas les mettre. À moins que plus tard, j'ai besoin. Je verrai là, on va voir. Mais je vais garder le jaune, oui. Le cramoisi d'Alizarine, oui. Le terre d'ombre boulée, oui. Les bleus, ben non, je ne les prendrai pas pour l'instant. À moins que je voie qu'un endroit, il faille mettre plus de foncés encore. Mais sinon, non. Je ne les prends pas. Voilà. Je vais utiliser juste ces trois couleurs-là. Bien sûr, le liquin. Alors, ils ont vraiment fait exprès pour ne pas qu'on puisse ouvrir le pot. Voilà, c'est ça. Je vais mettre un petit peu ici. Après cette étape, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera nécessaire d'y revenir encore dessus? Oui ou non? On verra bien. On ne peut pas le savoir à l'avance. C'est au fin et à mesure qu'on fait les choses, qu'on le voit et qu'on le décide. Mon terre d'ombre brûlée, il y achève. Au moins, la technique du glacis, là, ça ne consomme pas trop de peinture. C'est juste un petit peu. Là, je vais prendre le gros pinceau. Oui, je ne me suis pas servi depuis jeudi. Il est vraiment souple. Quand on nettoie bien les pinceaux... Parce que si on n'étoie pas bien les pinceaux, quand on utilise le liquin, attention, ils vont durcir beaucoup. C'est faire attention. Allez, on y va. Je vais prendre donc... Ah, je n'ai pas ma spatule. Allez, on va commencer avec le terre d'ombre brûlée partout dans le fond. Et on avait commencé avec ça. On finit avec ça. Je pense que j'avais un pinceau plus gros. Je ne sais pas où il est. Je ne sais plus. Alors, c'est sûr que ça fait un très, très léger changement. La toile, depuis le début, depuis le fusain, le dessin, tout ça, là, il y a comme une espèce de texture qui s'est créée ici. Pas de texture en épaisseur, mais on dirait presque un petit craquelage du fond ici. Je vous le montrerai. Je vous l'ai dit, je vous le montrerai avec un très gros plan sur la toile quand ça sera fini. Je pense demain. Je pense que demain, ce que je suis en train de faire là, peut-être demain, on va le refaire encore une fois. On va redonner un petit coup de fond de terre d'ombre brûlée partout. Étant donné que ce qu'on fait, ça fait très peu de changements. C'est très minime. Ça ne se voit presque pas. Voilà, on revient encore un petit peu ici. Dans le bouquet. Donc, aujourd'hui, ça ne devrait pas être trop, trop loin. On ne va pas travailler les raisins. On va les laisser comme ils sont là. On les avait réajustés la dernière fois. Moi, à partir du moment où le fond fonce, le fond fonce encore, ça me convient. J'aime ça ici. Ah, je ne descends pas trop ici parce qu'on va rajouter du rouge. L'avant-plan, on va le rougir un petit peu. Les feuilles de vide, je n'y touche pas non plus. Ici, on descend dans l'obscurité. Je vais donner un petit peu de touche aussi sur le pied du plat en argent. Voilà, je vais prendre l'éventail. Pour étendre tout ça. En même temps, ça enlève un petit peu le surplus. Vous voyez, on garde toujours la même méthode. Hop, là, je suis passé sur le blanc. Je suis passé partout. Puisqu'on est en peinture à l'huile et que ça sèche lentement, je vais avoir la possibilité de le retirer. Ce que je viens de mettre là. Où je le souhaite le retirer. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je vais faire un petit peu de touche. Oui, je vais tout de suite mettre le glacis rouge dans le bas. Donc le liquin. Un petit peu de rouge. Et un petit peu de jaune. Très peu. C'est un rouge un petit peu orangé. Et un petit peu de rouge. C'est un petit peu de rouge. C'est un petit peu de rouge. C'est un petit peu de rouge. Hop, je passe sur le blanc. Vous voyez que j'avais mis sur le pied du vert. Ce blanc qui paraissait trop bleuté. Je vais monter un petit peu dans le fond ici aussi. Vous voyez, j'en mets généreusement. Puisqu'on va retirer après l'excédent. On va en mettre partout ici en bas. La poire aussi. Partout, partout, partout. Ça donne du vivant un petit peu là, ce rouge là. Sur les avant-plans. Un petit nettoyage. Je vais juste avant de continuer. Juste, juste. Essuyer mon chevalet. Je viens de penser que... C'est ça. Linda avait fait son fond noir du lion. Mais non, ça va y être sec. C'était propre. C'est bon. C'est bon. petit pinceau juste avec un petit peu de solvant et là je peux éventuellement si je veux faire revenir des lumières non, ici, non, ça serait ici peut-être un petit peu ça, ça là, la lumière sur le pied du base là je la trouve un peu trop intense elle vient nous chercher elle vient nous déranger un petit peu par rapport au plateau en argent qui est devant moi là, ce que je vais faire je vais l'atténuer je reprends du terre d'ombre brûlé on va pouvoir en enlever un petit peu ouais c'est correct que ça brille mais peut-être pas autant que ça il faut que ça recule et bien demain on reviendra à mettre encore un petit peu de foncé là-dessus, ok ? on va juste l'atténuer un petit peu on va faire juste rééclaircir un petit peu le côté droit du pied du verre un petit peu de terre d'ombre brûlée légèrement pour la teinte ici du jaune on va voir ici juste pour la poire ici un petit peu plus orangée pour la petite correction que j'avais faite là non, plus de rouge sinon ça sort trop vert voilà nettoyage de pinceau je rallume un petit peu la lumière sur la queue de la poire un petit peu de jaune aussi là sur la lumière ici voilà et z z z z z z z z z Voilà, je n'ai pas rajouté de bleu ici, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en mettant le rouge, il n'a agi que sur les parties les plus pâles, les foncés sont restés foncés. Ce qu'on vient de faire, ça a un petit peu foncé ici, un petit peu diminué le côté verdâtre, je l'aime mieux comme ça. Je vais juste essuyer mon débordement sur la lumière ici, hop, avec le doigt, ça fonctionne aussi. Je pense que quand ça va être sec demain, on va remettre encore du brun partout. Ça va foncer l'ensemble de l'arrière-plan, surtout ici. Et un petit truc encore là. Ici, il est devenu trop violet. Je vais l'enlever. Trop rosé, violet. Je vais mettre un petit peu plus de jaune. Jaune, orangé. Jaune, orangé. J'avais mis que du rouge. Le blanc était un peu bleuté, je trouve. Ça faisait violacé. Là, le reflet, l'effet violacé a disparu un petit peu. Ici aussi, c'est un petit peu bleuté. Et j'ai rien, j'ai quasiment rien comme peinture là, tiens. Je vais mettre un petit peu de jaune là-dedans, voilà. Même, il aurait pu prendre du terre d'ombre pour jouer aussi là. Voilà, ça réchauffe un petit peu les brillances ici. Ça les teinte un petit peu, ça ne les fait pas de mal. Sinon, ça faisait trop bleuté. Ça diminue leur intensité. C'est mieux parce que c'est dans le trou, c'est à gauche, en bas. L'intensité de la lumière la plus forte, elle est sur le verre ici. Un petit peu sur le vase. Voilà. Sur les fruits aussi, c'est assez intense. Là, les lumières sur les fruits, elles ont l'air correctes. Ça a l'air d'aller. Juste un petit peu de fond, c'est par là. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. C'est court, c'est bref. C'est parce qu'on avait beaucoup travaillé la fois précédente. Et à mon avis, c'est assez, ça suffit. Ah, je réfléchis encore. Ici, dans le feuillage, là, ici, feuille fleur, c'est pas mal brun, marron, marron, marron. Je vais retirer un petit peu de ce que je viens de mettre en passant le gros pinceau, le brun, là. Je vais en enlever ici. Non, il est trop sec de la dernière fois. OK. Allez, on change d'idée. Là, je vais prendre un petit peu de bleu phtalo. Un tout petit peu de bleu phtalo. Je vais teinter légèrement mon noir, mon brun, là. Voilà. Comme ça, j'ai déjà ma matière de liquin. Vous voyez, c'est devenu un noir bleuté verdâtre. Non. Alors, vu que j'ai déjà... C'est trop brun sur la toile. Vous voyez, si je mets ça, c'est un mélange qui contient du brun. Non, ça ne fonctionnera pas. Il faut que j'aille vraiment avec du bleu pur. Pour neutraliser le brun qui est sur la toile. Comment neutraliser si j'en rajoute encore ? Ça ne sert à rien. Donc, c'est juste le bleu. Hop, ma photo est partie. Je vais zoomer un petit peu sur mes feuilles. Bien que la photo ne sert plus à grand-chose, là. C'est parce que si c'est trop brun, tout ça, ici, ça va nous attirer l'attention sur le fait que c'est quasiment une couleur trop unie, là. C'est trop fort. Sous-titrage Société Radio-Canada J'essuie le pinceau, je le nettoie, je prends le gros, juste enlever un petit peu, je prends l'éventail, enlever des épaisseurs, il y a des épaisseurs de peinture que je vois, les estampes, avec le petit, je vais pouvoir venir retirer à nouveau la peinture à certains endroits pour faire apparaître un petit peu plus les lumières qu'on avait faites avant. Alors c'est vraiment, écoutez, on le distingue à peine, c'est bon, voilà, ce que je voulais c'est avoir de la variété, diminuer le fait que c'était tout brun ou tout vert, depuis qu'on retravaille un petit peu ça, ça commence à, ça va, c'est bien, là il est bien, il est varié, donc c'est pas toute la même couleur. Donc c'est bon pour cette étape, on va voir demain qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer, améliorer, peut-être un oubli de coup d'éventail ici, non, ça va, c'est bon. C'est ça, donc je vais faire juste maintenant une coupure de caméra, je vais vous faire un petit travelling de proche comme ça, pour que vous voyez un peu mieux les détails, parce que de loin c'est beau, puis des fois de près c'est loin d'être beau, c'est un petit peu différent de près, vous allez mieux voir les effets de, comment dire, du glacis. Je vois des coups de pinceau que je ne devrais pas voir, il faut les enlever. Le regard doit être assez précis, tu sais, je regarde ici, je regarde là, il faut voir partout, partout, partout. Et c'est ce que je vais vous montrer avec la caméra, donc je fais ça tout de suite. Alors j'ai éteint plusieurs lumières pour diminuer la brillance, mais voilà ce que vous allez voir de proche. Alors je ne fais pas un travelling avec la caméra, en fait je suis en zoom, je zoomais, pour vous montrer de près ce que ça donne. C'est sûr que la caméra a tendance à un petit peu éclaircir aussi l'image. Vous voyez, le verre au complet. La carafe, avec toute la végétation de la haute de la carafe. Vous voyez, le fond ici, comme il est encore gris, assez bleuté, il détonne beaucoup de l'autre fond, mais ce n'est pas grave, il est un peu plus pâle. C'est bien, ça donne des variétés. Alors ici, on est dans les raisins, les feuilles de vigne. Les fruits. Voilà, on l'avait vu. On a le drapé aussi en bas, le tissu. Voilà, là vous voyez ce que je vois vraiment lorsque je suis près du tableau. C'est sûr que de loin, c'est complètement différent. Là, vous êtes habitué à le voir de loin dans l'ensemble, comme ceci. Sûrement que, je pense que demain, elle va être terminée, on va pouvoir la signer, appliquer les dernières corrections, puis on va pouvoir la signer, parce qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. On pourrait mettre encore 15 couches de glacis, 15 couches de couleurs, mais ça donne quoi pour arriver à quoi ? Il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut savoir le résultat qu'on souhaite obtenir, puis on va pouvoir l'arrêter. Voilà, donc alors merci encore, merci infiniment pour tout ce que vous avez dit de gentil sur le lion de Linda. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Merci infiniment de nous suivre, de nous apporter tout ce que vous nous apportez par tous vos commentaires, les messages qui sont vraiment très encourageants. Je pense que vous, du moins en France, vous allez être déconfinés, vous allez commencer ça, normalement le 11 mai, lundi prochain, si je me souviens bien. Nous, ça a commencé aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on ne sera plus confinés, qu'on pourra revivre normalement, peut-être qu'on va arrêter les vidéos journalières, vous allez retrouver les vidéos hebdomadaires. Je ne sais pas trop comment ça va se passer plus tard. C'est sûr que nous aussi, il faut qu'on fasse nos choses et il y en a énormément de choses là où on est. Mon Dieu, c'est la fin du mois d'avril au niveau de la comptabilité. Beaucoup de tenues de livres à faire aujourd'hui. Je vais avoir énormément de travail. Dans un mois, c'est notre fin d'année financière. Alors, toute l'année complète, à revoir pour donner ça au comptable. C'est des choses que je n'aime pas faire, mais il faut le faire tout le temps. Ce n'est pas grave. Je préfère faire de la peinture. Et puis, avec vous en vidéo, là, comme ça, pour moi, c'est du très bon temps. Et j'apprécie énormément. J'apprécie votre présence. Merci encore. Merci beaucoup. Eh bien, je vous dis à demain. On va faire une nouvelle vidéo demain. Alors, peut-être que c'est ça, Lina, vous avez parlé de vous montrer un petit souvenir aussi. On va mettre ça demain. Allez, bye bye, à demain, bonne journée, au revoir.